Vous regardez RTL. Le compteur intelligent Linky n'a pas que des amis. Vous avez peut-être vu hier soir la dernière enquête d'envoyé spécial sur France 2. Dangereux pour la santé pour les uns, mouchard pour les autres. Alors, faut-il avoir peur de Linky ? Eh bien, nous posons la question ce matin sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Philippe Monloubou. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur la première radio de France. Vous êtes le président du directoire d'Enedis, je le rappelle. D'abord, peut-être des premières questions de caractère tout à fait informatif et simple. Combien de foyers sont d'ores et déjà équipés de Linky en France ? On en aurait entre 11 à 12 millions. Vous nous confirmez ces chiffres ? Je vous confirme les chiffres. Nous sommes à 11 600 000. Je vous passe les quelques unités. Mais c'est le chiffre hier soir exact. Et combien sont installés dans le monde entier ? Alors aujourd'hui dans le monde, on est à peu près à 700 millions de compteurs qui sont installés. Et on imagine un milliard et demi d'ici quelques années. Oui. Alors, autre question purement informative. Les Français qui nous écoutent sont-ils obligés d'installer le compteur Linky aujourd'hui dans notre pays ? Voilà. Alors la question ne se pose pas exactement sous cette forme. Parce que nous sommes une entreprise de services publics dont les grandes missions sont à la fois d'entretenir le réseau. On le voit lors des allées à climatique. Au 1er janvier, dans la nuit du 1er janvier, 1500 agents de l'entreprise étaient présents pour réalimenter les clients. Et de l'autre côté, moderniser, développer le réseau. C'est-à-dire créer les conditions de demain. Répondre aux attentes des clients de la France si le compteur existant ne sait pas le faire. Donc il nous faut aujourd'hui remplacer. C'est notre mission. C'est la mission qui nous a été confiée de par l'État, de par la loi. Donc il y a de fait, selon vous, une obligation. Les détracteurs de ces nouveaux compteurs disent qu'on leur force la main. Certains d'ailleurs ont porté plainte pour agression. Oui, alors on peut toujours regretter, effectivement, que dans les faits se traduisent par quelques écarts la manière d'installer le compteur. Mais il y a eu des abus, selon vous, dans la façon d'installer les compteurs ? Il a pu y avoir. On en installe 30 000 par jour. On a plus de 200 000 interventions qui sont faites chaque semaine. Donc il est évident qu'il peut y avoir des écarts. Si le gars qui vient installer le gaz chez moi pénètre à l'autorité, j'appelle la police. Vous comprenez ? Évidemment. Et moi, je suis le premier à le déplorer, en l'occurrence. Donc il est évident qu'il faut que ceci se fasse avec une compréhension partagée, un souci de pédagogie, que nous devons d'ailleurs renforcer. Pensez-vous que ceux qui viennent installer les boîtiers en plastique sont suffisamment formés ? Et d'ailleurs, comment sont-ils recrutés ? En quelques mots, s'il vous plaît. Non seulement je le pense, mais j'en suis certain. Comme je disais, ces missions de service public qui sont les nôtres, on les exerce tous les jours, dans des conditions très difficiles. Ce sont rigoureusement les mêmes conditions de formation, de valeur, de mise à niveau, comme vous l'évoquez, qui sont absolument nécessaires. Donc nous travaillons avec des entreprises qualifiées, avec des personnels qualifiés. Nous contrôlons d'ailleurs très régulièrement la mise en œuvre de ces compteurs. Donc oui, notre mission justifie que nous soyons effectivement très rigoureux sur cette question. Je continue avec toutes les questions que se posent finalement beaucoup de Français, mais même dans leurs conversations quotidiennes quand on parle de Linky en ce moment. Est-ce que Linky est dangereux pour la santé ? Les ondes électromagnétiques produites par Linky sont-elles contrôlées ? Qu'avez-vous à nous dire sur cette question très précise ? La question a été très largement... Est-ce que vous la prenez au sérieux ? Je la prends très au sérieux. D'abord, du point de vue industriel, quand on met un produit comme Linky à notre initiative, sur l'ensemble des foyers, il est évident qu'industriellement toutes les précautions sont prises. Ce compteur respecte toutes les normes. Mais pour aller plus loin, l'Agence nationale des fréquences, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ont été bien au-delà et ont mesuré ces ondes, et qui s'avèrent aujourd'hui très faibles, et non seulement dans les normes, mais très faibles, y compris au niveau même, peut-être plus faible encore que le compteur existant, et encore beaucoup plus faible qu'un grippe. Philippe Montloubou, les opposants à Linky craignent aussi une violation de leur vie privée, puisque les données sur la consommation d'électricité sont enregistrées et transmises à Enidis quasiment en direct. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude, qui est peut-être d'ailleurs la plus grave au bout du compte ? Je la comprends parce que je pense que vos auditeurs, les Français, ne connaissent probablement pas l'émission de l'entreprise, encore une fois de service public. Nous sommes le gestionnaire public des données de consommation. Donc nous avons une exigence, en l'occurrence, de respect des règles de la CNIL, c'est-à-dire la Commission Nationale Informatique et Libertés, de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et nous ne vendons pas ces données. Notre activité est très encadrée, et nous ne vendons pas, et nous ne vendrons pas. J'insiste, Philippe Montloubou, vous nous affirmez ce matin sur ATL que toutes ces données ne seront pas vendues à d'autres entreprises. J'affirme également avec vous que nous ne vendons pas ces données, que nous ne les vendrons pas. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces données, en fait ? Ces données, elles sont mises à disposition des clients qui sont propriétaires des données, quand ils nous le demandent. Donc je peux vous les réclamer si j'ai un compte en liquide ? Et si vous me donnez l'autorisation, je pourrais évidemment vous les donner ou les mettre à disposition de qui vous m'aurez désigné. Une toute dernière question qui est centrale, et qui est peut-être aussi à l'origine d'une partie de la grogne, combien ça va nous coûter individuellement ? On nous avait annoncé que tout cela ne ne veut rien nous coûter. Pour l'instant, en gros, on constate visiblement que ça coûte 150 euros. Alors où est la réalité ? D'abord, vous avez noté que le client ne paye absolument rien quand on vient installer le compteur. Et deuxièmement, les dépenses, je dirais, qui sont... Ça peut apparaître plus tard sur les factures. C'est bien pour ça que je viens de poursuivre ma réponse. Ensuite, les dépenses qui sont aujourd'hui engagées seront compensées, dès lors que la généralisation de l'installation du compteur sera terminée, par les économies qui seront régalisées. Donc tout ceci sera neutre pour le client. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a un gros effort de communication à faire autour de Linky ? Absolument. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir donné la parole, parce qu'effectivement, je pense qu'après avoir installé 11,6 millions de compteurs, il nous appartient de tirer effectivement les enseignements en lien avec nos valeurs, en lien avec l'entreprise publique que nous sommes, pour à la fois apporter plus de pédagogie, plus de sens, être encore plus exigeant, plus rigoureux dans le contrôle, dans la pose, dans la gestion des données. Donc je crois que c'est notre mission, et j'en suis très fier de l'exercer. Merci beaucoup Philippe Monloubou. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'ENEDIS. Bonne journée à vous. Merci à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. RTL, 7h22. Dans un instant, M. Cyprien Signy est venu sans son compteur. A tout de suite. J'en ai un. Ah, bravo. Sous-titrage ST' 501